De pied ferme, les athlètes de Papou ont déjà les yeux fixés au jeu du Pacifique, ici avec la star du 100 et 200 mètres, Toya Vizil, au couloir 6. La fédération d'athlétisme Papou n'a pas hésité de faire venir ses meilleurs athlètes pour la chasse aux médailles d'or. Tous les atouts sont réunis pour gagner sur tous les tableaux. Ce meeting d'athlétisme à Kerms a permis de préparer au mieux devant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pareillement, chez les hommes, la lutte sera sévère. Le Papou Boven Boino aura comme adversaire le fidger Vanuwe Tabakokoro. Voilà de quoi donner du spectacle en perspective avec une montée d'adrénaline assurée, avec la clé des chronos à couper le saut. Le drapeau Papou sera certainement très sollicité au podium. A vrai dit, la sélection de Papou sera prête pour la bataille. Nous sommes ici pour préparer au mieux nos athlètes en vue des prochains Jeux du Pacifique en juillet. À ces Océaniens, nous avons de bonnes performances, notamment au sommet de femmes, par exemple, et en équipe. On est pas mal dans cette compétition. À Wallis, le Fidgin a assuré le 100 et 200 mètres et au 400 mètres. Moven Boino en 2011 en Nouvelle-Calédonie. Voilà ce qui va relancer cette rencontre au sommet. Mais la Papouasie n'a pas dit son dernier mot sur l'équipe féminine. Oui, nous avons deux filles au 400 mètres. Betty Boroway, elle gagne sa courte en 54 secondes et 3 centièmes. On a aussi Donna Kane en 1800 et troisième place pour elle au 400 mètres. Vous avez combien d'athlètes prévus pour les Jeux du Pacifique ? Pour ces Jeux du Pacifique, je pense avoir une équipe de 60 à 65 athlètes. Actuellement, j'ai à peu près 35 athlètes sur ces Océaniens. Et pour les Jeux en Papouasie, nous espérons ramener le plus de médailles possibles en athlétisme. C'est notre objectif. Nous voulons gagner plus de médailles en athlétique que dans d'autres pays. C'est notre objectif pour nous. Ces Jeux vont certainement révéler des nouveaux temps records. Les journaux de Cairns annoncent déjà les performances de Tabakokoro, avec également la puissance de frappe de l'athlète Papou Toéa Vizil au couloir 3. Ici, elle ne se laisse pas perturber. Ses yeux sont fixés sur son chromopersonnel.